C'est ton gars Vantard, motherfucking V, qui revient une fois de plus, again and again, pour te balancer une des chroniques les plus attendues de cette année 2013, au même titre que cet album les plus attendus de 2013, car maintes et maintes fois reporté, cet album portait ce slogan, Fantôme arrive, Fantôme est arrivé. Et je peux te dire que l'attente fut longue, mais l'attente fut justifiée et je peux te dire que cet album tient toutes ses promesses. Donc, dans un premier temps, j'ai pris des petites notes sur mon iPhone, dans un premier temps, seul Dieu sait, seul Dieu sait, L'album est dans les bacs depuis lundi. Nous sommes jeudi. Seul Dieu sait le nombre de personnes dans la street, sur Facebook, par mail, sur mon ask, sur Facebook, patati et patata, le nombre de personnes qui m'ont dit, Vantard, quand est-ce que tu fais la chronique de Fantôme ? Vantard, est-ce que tu vas faire la chronique de l'album de Green Fantôme ? Vantard, quand est-ce que la chronique arrive ? Vantard, quand est-ce que la chronique arrive ? J'ai reçu entre l'album est sorti lundi. Nous sommes jeudi. J'ai reçu. Putain, aïe, aïe, aïe. Si tu savais, comme je t'ai dit, il y a seul Dieu qui sait le nombre de fois qu'on m'a demandé. Donc, ne vous inquiétez pas, la chronique arrive. Je suis en train de la réaliser devant tes yeux même. Vous savez que Green Money, c'est mon gars sûr, que je l'ai interviewé à plusieurs reprises, que j'ai chroniqué Greenology, MP3, volume 1, volume 2, volume 4, quasiment tout ce qu'il a fait, de près ou de loin, Vantard est sur le coup. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en plus, Green, c'est mon gars sûr. L'album Fantôme est un album que moi-même, j'attends depuis. Donc, tu savais pertinemment que j'allais faire ma chronique tôt ou tard. Mais pourquoi ma chronique arrive un petit peu sur le tard ? Enfin, un peu sur le tard. L'album n'est sorti que lundi, on est jeudi. Ça fait quelques jours. Mais bon, les fanatiques sont tellement fanatiques et ils savent que Vantard est tellement prolifique. que, voilà, je comprends leur impatience. Ne vous inquiétez pas, ma chronique arrive. Elle arrive, elle est devant tes yeux même. Donc, en fait, je voulais vraiment m'imprégner du bail. Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais vraiment déguster l'album, l'apprécier à sa juste valeur et ne pas faire comme un nombre incalculable d'internautes, d'écouter 10 secondes de ce morceau, 20 secondes de celui-là, 40 secondes de celui-là et d'aller m'empresser sur les réseaux sociaux et dire « Ah ouais, l'album, moi je l'ai écouté et puis la merde, moi je l'ai écouté, gna 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 ». Moi, je voulais prendre le temps de l'écouter calmement, au taf, dans la street, dans les transports, chez moi, en faisant du sport, sous la douche, en me brossant les dents, en me rasant. Je voulais vraiment m'imprégner du bail, écouter l'album au moins 800 fois, tu vois, en l'espace de lundi et jeudi, pour t'apporter la chronique la plus authentique, la plus intègre, la plus objective et la plus aboutie. Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça pour tes beaux yeux, mon petit loulou, vraiment, je me suis pris la tête, ça ne sert à rien de dire « Bon, l'album sort lundi, donc ma chronique arrive lundi », je voulais vraiment prendre le temps d'écouter l'album, de le décortiquer, l'analyser pour te donner ma chronique la plus objective et la plus aboutie. Donc, dans un premier temps, tu vois, donc je suis obligé d'introduire le bail avant de commencer ma chronique. Dans un premier temps, si tu en as marre de Booba, si tu en as marre de Rof, si tu en as marre de Carisse, si tu en as marre de Lafouine, je te propose l'alternative. Je te propose l'alternative, nègue, cette alternative s'appelle green, a.k.a. green mo, a.k.a. green money. Tu vois ce que je veux dire ? R.R. for life, nègue. Donc voilà, je te propose vraiment une alternative. Si tu en as un petit peu marre, tu ne te retrouves pas spécialement et compagnie, green est là, il a fait un très bon album, très abouti musicalement. Voilà, c'est l'alternative. Tu vois ce que je veux dire ? Si vraiment le rap actuel, les tendances actuelles ne te parlent plus, ne te... Je te propose l'alternative, green mo, fantôme. Nègue. Donc, tu vois, l'album a été... Comment ça s'appelle ? Green a été généreux. L'attente fut longue. L'album fut maintes et maintes fois repoussé, mais il n'est pas revenu avec un album 12 titres, ni 14 titres, ni 16, mais 18 tracks. Tu vois ? Voilà, il est revenu avec 18 motherfucking tracks. Donc, il ne s'est pas foutu de la gueule des gens qui ont patienté jusqu'à la sortie de Fantôme. Il n'est pas revenu ni avec 12, ni avec 13, 14, 15, 16, 17. Il est revenu avec 18 morceaux. Tu vois, ça veut dire que j'ai même le premier album de Green. Tu vois, quand on aime, on soutient, on achète les albums, on va au concert, tu vois. Ça, c'était le premier album de ma main, Green Mo. Tu vois, même le premier album, il y avait 17 morceaux, tu vois. Donc, le gars, il a sorti un nouvel album, il a mis encore la barre un peu plus haut et il t'a ramené 18 tracks. Ce qui est bien dans cet album de Fantôme, c'est que, et je voudrais souligner ce bail, c'est que contrairement à beaucoup d'artistes, je pense notamment à Booba, je pense éventuellement à Carice. Bon, il y a l'album de Carice qui sort le 21 octobre hors noir. Et vu que ses architectes sonores, ses beatmakers, sa mif, son entourage, ses thérapies de 1993, je pense que 99, peut-être que je me trompe, mais je pense que 99% des prods seront réalisés par thérapie. Donc, j'espère que ce sera quand même assez éclectique. Pareil, sur le dernier album de Booba ou Thérapie, on produit quasiment 80% de l'album futur. Là, ce qui est bien avec ma main Green Moe, c'est qu'il est revenu avec 18 tracks. Et dans les 18 tracks, il y a 9 beatmakers différents. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a 9 beatmakers différents sur les 18 tracks que comporte cet album. Donc, l'album est vraiment éclectique. Tu as des sonorités un peu pop, un peu rap, un peu reggae, un peu rock'n'roll, dirty sauce, trap. Tu vois, tu retrouves différentes vibes. Tu vois, il n'a pas fait le... Et ça, ça arrive souvent, même aux Etats-Unis, les artistes attitrés d'un label ou d'une écurie. Je ne sais pas, par exemple, si tu es avec Timbaland ou Nanani ou chez Swissbeat et compagnie. Ça arrive souvent, fréquemment, qu'un beatmaker fait quasiment 80%, voire 90% de toutes les prods d'un projet. Et moi, personnellement, je préfère quand c'est éclectique, quand il y a plusieurs beatmakers pour ramener différentes vibes, différentes sonorités et compagnie. Après, ce n'est pas un mal. Des fois, il y a des albums, je ne sais pas, moi, par exemple, les premiers albums de Clips. Tu as vu, c'est 99% des prods des Neptune. Ça n'empêche pas que les albums soient des masterpieces, des chefs-d'oeuvre. Mais voilà, en tout cas, je voulais souligner le bail. C'est que dans l'album Phantom de Green Money, il y a 18 morceaux et il y a 9 beatmakers différents. Donc voilà, là où tu as des artistes français qui ont 99% de prods avec le même beatmaker, là, c'est éclectique, c'est large. Il y a différentes vibes, différentes sonorités. Et voilà, d'ailleurs, une mention spéciale à mon gars sûr de sûr, Bonne Collector, Bansi, qui, sur cet album, a vraiment fait des merveilles, a vraiment passé des perles à Green. Et tu sais que quand Green et Bonne Collector font des sons ensemble, il y a une putain d'alchimie comme Prodigy et Alchemist ou comme, je ne sais pas, moi, ou comme Just Blaze avec Jay-Z. Mais je peux te dire que Bonne Collector lui a passé des motherfucking prods de dingue. On va y venir. Ensuite, je voudrais dire que Maman Green Moe, je voudrais saluer la performance de Maman Green Moe parce que l'album est rentré directement numéro 1 au Top iTunes. Il a déclassé les Drake, il a déclassé les PDRG, Ray. Il est arrivé numéro 1. Donc, il faut saluer la performance comme quoi il y avait une réelle attente. Les gens attendaient vraiment son album et il s'est classé numéro 1 du Top iTunes. Donc, félicitations, chapeau l'artiste. Et en plus, c'est amplement mérité parce que sur iTunes, sur iTunes, tu peux récupérer les 18 tracks de Phantom pour la modique somme de 8 euros et des brouettes. Donc, c'est un prix archi abordable. Si tu veux le soutenir, tu veux pécho en digital sur ton iPhone, tu peux aller. Ça coûte 8 euros et des poussières et c'est un prix archi raisonnable pour 18 tracks. Et en physique, moi, tu as vu, on soutient, tu vois ce que je veux dire ? On soutient l'artiste. Je suis parti l'acheter lundi même parce que, bon, tu vois, Vantard est un collectionneur. Vantard est un collectionneur. Vantard aime bien avoir le livret, tu vois, avoir, savoir lire les crédits, savoir qui était à la prod et compagnie. Et même en physique, je suis parti l'acheter à la FNAC de Saint-Lazare. L'album est proposé pour la modique somme de 11 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce n'est pas des bails de 16 euros pour 18 titres ou 19 euros pour 18 titres. 11 euros pour 18 titres en sachant que ma main Green Money est en Indé. De toi à moi, c'est plus que raisonnable. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment plus que raisonnable. Et c'est 11 euros pour 18 tracts. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas... Et j'insiste bien sur les 18 tracts parce qu'il y a pas mal d'artistes qui te disent « Oui, alors je suis revenu avec un album avec 26 morceaux, avec 34 morceaux, avec Nanani. » Là, c'est 18 morceaux sans interlude. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a plein d'artistes « Oui, j'ai fait 19 morceaux, j'en ai fait 21, tout ça. » Mais si tu retires les 3-4 interludes de l'album, au final, il ne te reste que 15 morceaux ou 14 ou 13 ou quoi. Donc là, en physique, 11 euros pour 18 tracts. En digital, 8 euros pour 18 tracts. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un prix plus que raisonnable. Et voilà, si tu apprécies l'artiste, il faut soutenir. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Voilà. Ensuite, je voudrais bien insister sur le fait que... Ça, je l'ai déjà dit. Et je peux te dire que ces deux albums sont vraiment complémentaires. Et que je peux te dire qu'entre Grinologie et Fantôme, il y a eu une évolution. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, il faut le dire. Fantôme n'est pas un copier-coller ou un Grinologie bis. Et ça, je l'ai déjà dit dans énormément de vidéos. Green Money, ce n'est pas un rappeur. Green Money, ce n'est pas un rappeur. Ce n'est pas un mec qui kick et compagnie. Green Money est un artiste. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu comprends la différence et la nuance entre rappeur, un mec qui ne sait que kicker, qui ne sait que kicker, nanani, et un artiste ? Un artiste qui a des skills. Un artiste qui peut te faire des refrains, des hooks, accrocheurs. Un artiste qui peut revenir avec des nouvelles vibes, avec des nouveaux flows. Et Green Money est ce genre. Tu vois ce que je veux dire ? Si je te disais que Green Money ne serait qu'un simple rappeur, ce serait vraiment réducteur. Parce que je peux te dire que vraiment, Green ramène sa vibe, ramène son univers. Et voilà, c'est... En gros, tout ça pour te dire que des clones de Roff, il y en a 800 en France. Des clones de Booba, il y en a 800 en France. Des clones de Safeview, il y en a 800 en France. Des clones de Lafouine, il y en a 800 en France. Mais des artistes, mon gars, comme Green Moe, naga, green moe, naga, franchement, il est unique dans son genre, dans sa wares, dans sa manière de rapper, dans sa manière de faire les refrains et compagnie. Donc voilà, je peux te dire que Green est un motherfucking artiste. Ce n'est pas un rappeur. Ensuite, voilà, comme je t'ai dit, Green Money, c'est mon gars sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Ça fait pas mal d'années que je le connais. Tu m'as déjà vu, je l'ai interviewé à plusieurs reprises. J'ai chroniqué plein de ses projets. Il m'a déjà dédicacé sur un morceau. Tu te rappelles de cette punchline ? Demande avant, tard. J'ai réinventé. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Green, c'est la mif, c'est mon gars sûr de dingue. Et malgré que ce soit mon gars sûr de dingue, je peux te dire que quelques jours avant la sortie de l'album, je l'avais encore au téléphone. Et si j'étais un crevard, si j'étais une raclure, j'aurais pu lui passer un coup de fil. Et j'aurais dit, bon vas-y Green, ramène-moi un petit album. Vas-y, on se capte et tu me files l'album. Et bien tu vois, c'est mon gars sûr, j'ai acheté le premier album et j'ai acheté le deuxième album. Et j'étais à la FNAC de Saint-Lazare en mode fanatique à 10h30 pour acheter, pour être l'un des premiers, pour soutenir mon gars. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà, tu vois, j'aurais pu avoir l'album à l'œil et je suis quand même parti l'acheter parce qu'on est là, on soutient l'artiste. Et voilà, et en plus comme il l'avait dit, comme il l'avait dit dans une de mes interviews, d'ailleurs, moi personnellement, il m'a fait tellement kiffer à travers les MP3 volume 1, Grinologie Archive, MP3 volume 2, MP3 volume 3, MP3 volume 4, que au bout d'un moment, il faut soutenir. Tu vois ce que je veux dire ? Lui-même, il l'avait dit dans une de mes interviews, il ne peut pas faire tout le temps de la musique à l'œil et te donner des... Surtout qu'il nous a donné des mods fucking hits, tu vois ce que je veux dire ? Il nous a donné des mixtes en téléchargement gratuit qui, pour la plupart du temps, mettaient à la monde tout ce qui se faisait en maison de disques et compagnie ou des gros projets qui soi-disant allaient être l'album rap français de toute l'année, de tous les temps. Et Grin a mis à la monde plus d'une fois. Donc voilà, au bout d'un moment, il faut soutenir. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut soutenir. Il ne peut pas faire de la musique tout le temps à l'œil. Tu as vu qu'en plus, cet album, il s'est donné du mal. Il y a eu des galères, il y a eu des embûches. Il a été repoussé. Il a tout fait en sorte pour que l'album arrive, quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est la moindre des choses. Malgré que, voilà, c'est mon gars sûr, il le sait. Je t'ai dit, quelques jours avant la sortie de l'album, je l'ai eu au téléphone. Comme un fanatique à 10h30, lundi, Fnac de Saint-Lazare, on a pêché à l'album. Tu vois ce que je veux dire ? Donc Vantard est un gars intègre, un mec real. Vantard ne raconte jamais de bullshit. Et quand Vantard te dit qu'il soutient les artistes, Vantard soutient les artistes, malgré que ce soit la mif. Tu vois ce que je veux dire ? Et en plus, mon caméraman, avec qui je fais toutes mes interviews, toutes mes vidéos, Vantard présente les classiques du rap français, ma même Nastinas, à qui je passe le salam, avec qui je fais mes vidéos, Vantard présente les classiques du rap français, mes avant-premières de cinéma et compagnie. C'est mon gars même, Nastinas, qui a réalisé le clip M-A-F-I-A. M-A-F-I-A, clip qui est déjà légendaire, c'est lui qui l'a truque. Donc je peux te dire que voilà, vraiment l'album, si je voulais l'avoir à l'œil, je peux te dire que je l'aurais eu à l'œil depuis. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Ensuite, je voudrais dire que l'album est très bien réalisé. Vraiment, direction musicale et compagnie. Donc là, c'est un terme un petit peu technique. Je m'adresse aux puristes, à ceux qui connaissent le son comme Vantard, à ceux qui connaissent les vrais bails. L'album est vraiment bien réalisé. Tu vois ce que je veux dire ? Quand par exemple tu vois l'album de Memphis Bleak ou l'album de je ne sais pas qui, et que tu vois exécutif producteur, Jay-Z, Sean Carter, ça veut dire que Jay-Z a mis son nez dedans. Jay-Z l'a conseillé sur les hooks, sur les refrains, sur les instrus, sur la direction musicale et compagnie. Je peux te dire que cet album, Fantôme, est très bien réalisé. Il est vraiment bien réalisé. Donc c'est un terme un petit peu technique pour les connaisseurs. Les connaisseurs, ils sauront de quoi je parle, les beatmakers, les DA et compagnie. Mais je peux te dire que cet album est très bien réalisé. Voilà, tu vois en plus ce que j'aime bien, malgré que ma main Green est en Indé. Tu vois, j'ai acheté l'album en physique. Tu vois, moi j'aime bien. Il s'est pris la tête. Tu vois, il y a des photos. Il y a un livret. Tu vois, donc là, tu as une couverture là. De ce côté-là, tu as une autre couverture. Et voilà, tu vois, il y a des photos. Tu vois, là tu as tous les trucs avec le nom des beatmakers. Tu vois, voilà. Donc c'est ça que j'aime bien. Il est en Indé. Il aurait pu faire une vulgaire pochette toute dégueulasse à 2 euros en photocopie couleur noir et blanc style mixtape vendue aux puces de Clignancourt. Il s'est quand même pris la tête. Il n'a pas négligé. Et ça, je tiens à le souligner. Parce qu'étant un grand consommateur et un gros acheteur de CD, des fois, je peux te dire qu'il y en a qui ne se foutent pas la tête. Et là, vraiment, il s'est pris la tête. Il n'a pas négligé le bail. Voilà. La dernière chose. Ben écoute, il a déjà clippé 3 morceaux. Il y a le morceau Monthoud qu'il a clippé. Ah non, il en a clippé 4 déjà. Je raconte des conneries. Donc, il a clippé Monthoud qui était le premier extrait. « On suivit. Je meurs les yeux ouverts. » Très, 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 très beau clip. Ensuite est arrivé le clip réalisé par ma main, Nastinas, à qui je passe le salam. M-A-F-I-A. Clip déjà légendaire avec un étalonnage façon noir et blanc et compagnie avec une Rolls Royce Phantom à 400 000 euros. Et le dernier clip en date, le dernier clip en date, c'est « Je n'oublie rien ». Il vient de le balancer il y a quelques jours. Donc, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Donc voilà, il a déjà clippé 4 morceaux de Phantom. J'espère que tout au long de l'année, fin 2013 et début 2014, il y a des nouveaux singles et des nouveaux apoclis qui vont arriver. Mais bon, voilà, le mec ne s'endort pas sur ses lauriers. L'album est dans les bacs depuis lundi et tu as déjà 4 clips de disponibles. Et donc, après cette interlude, cette introduction qui était longue mais nécessaire, procédons à cette procédure procédurière. Je vais te balancer ma chronique de Phantom. Neger ! Bon, commençons par le commencement. Ce morceau est un de mes morceaux préférés de l'album. Et Dieu seul sait combien de fois je l'ai écouté. Il n'y a que Dieu qui sait et il n'y a que mon gars Nastinas aussi qui sait. Bien évidemment, ce morceau M.A.F.I.A. avant qu'il soit clippé, je le possédais depuis. Et ce morceau a une histoire très particulière pour moi parce qu'avec ma main Nastinas, cette année, on était au Festival de Cannes. Donc, il me semble que c'était vers le mois de mai. Après, le clip est arrivé bien des mois plus tard. Et moi, je le saignais quand j'étais au Festival de Cannes avec ma main Nastinas. Et c'est vraiment un morceau que je kiffe. Green a fait le taf et c'est une prod de ma main Bonne Collector qui lui a passé une prod d'une puissance. Neger ! M.A.F.I.A. Le morceau a été clippé. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à le découvrir. Et c'est mon gars, je le répète une fois de plus, Nastinas à l'arèle de ce magnifique clip. Le morceau s'appelle M.A.F.I.A. C'est produit par Bonne Collector. Mon gars, c'est trop lourd, tu n'es même pas prêt. A part Dieu, personne ne peut dire m'avoir créé. A part Dieu, personne ne peut dire m'avoir créé. A part ma mère, personne ne peut dire m'avoir fait. A part mon père, personne ne peut dire m'avoir créé. A part mon père, personne ne peut dire m'avoir créé. A part mon père, personne ne peut dire m'avoir créé. Tu prends un verre et dans ma tête, ce monde je le refais. Tu me dis hein, moi personnellement si t'as déjà entendu des sons de rap français comme ça cette année ou même des années précédentes, tu me dis, je t'ai dit, Green Moe est unique dans sa vibe. Un verre est dans ma tête, ce monde je le refais, M.A.F.I.A, du esprit avant l'argent, pour la famille il y a, M.A.F.I.A, du esprit avant l'argent, pour la famille il y a, j'arrive seul une armée de fantômes, je leur fous le sème, je contrôle, je dois m'occuper de ma famille, faire tourner mon bise, malgré les jaloux ceux qui font ce qu'ils disent, malgré les jaloux ceux qui font ce qu'ils disent, mon gars tu n'es même pas prêt, tu vas saisir l'essence de ce morceau en 2014, Green Moe est déjà dans le futur. Le prochain morceau, je meurs les yeux ouverts, rendons à César ce qui appartient à César, si je ne te raconte pas de conneries, la prod a été, le morceau a été produit par Hyde P, donc voilà, je meurs les yeux ouverts, le morceau il a clippé, et une fois de plus sur ce morceau, Green Moe a fait la diff, nèguez, il est revenu avec une nouvelle vibe. L'hymne Une nouvelle vibe, c'est un peu trop. Il y a un beau monde, il y a de 3. Le rousseau, il y a le foremost. Des paix Un peu plus, il y a de 1. Parfaits à César, un peu plus ce morceau, C'est un peu plus. Un peu plus, il y a de 1. Justin Bieber Tous les meufs adorent Je suis une rockstar Une putain de rockstar DSK Les jours fériés 7-8 Faites vite Rapplaudis Qu'on a souffert Les yeux ouverts Je me fuis Entre la tombe et les assises Des armes de la drogue dans les valises Je suis ni ton pote ni ton refraie Juste un million en poche Je me refraie J'ai bientôt plati J'ai bientôt mort J'ai bientôt mort A part Dieu Tu n'es pas prêt Je meurs les yeux ouverts Produit par IP Bon Le prochain son s'intitule Mon Hood Produit par Bionix Le morceau il l'a clippé à Los Angeles Petit morceau festif Avec ses petits hooks accrocheurs Dont ma main Green Moe A le secret Si tu es un aficionados De mes vidéos De mes chroniques d'albums Et de mixtap Si je te sors le terme Automatic Hit Tu comprendras Automatic Hit Hey Oh Hey Oh Yeah A peu lundi J'pense déjà Vendredi A Cynthia A Carole A Cindy Vodka Gros boule Si Jacques Luce Son old school Hustler Comme Larry Flint Dans le dame C'est 10 Qu'on va faire Nos avions Pas de trip Il sera loco On ira se coucher Rosé D'un moiseau Mon coach Si De kons Qui toc Appelle les flics On s'en faut C'est la fin de la semaine On mai D'un moiseau J'ai besoin de décompresser Mes devades Que oscets J'ai besoin De l' Vis input Mon Ipod Une soeur de DJ Il est saura A faire trembler Les 2 Qui poussait Ton cl territor Le 6 Sait Q8 Tu as Moiseau La C'est Ban Tu vois cette fluidité du beat, mon gars ? Tu ressens la vibe, l'émotion que te procure ce morceau qu'il a clippé à L.A. Négé ! Oh là là là, tu sais comment ta refaire… Mon gars… Mon gars, bon déjà le morceau juste d'avant, mon HUD, produit par Bionix. Le sample de ce morceau, bon je ne l'ai plus en mémoire, mais c'est un sample archi cramé. Et je peux te dire que Bionix l'a utilisé à bon escient. Prince de la Street, c'est pareil. Le sample de ce morceau qui est produit également par Bionix, il est archi, archi, archi méga cramé. Peut-être que les puristes comme Vantard qui regarderont cette vidéo vont reconnaître le sample et le mettront dans les commentaires sur Youtube en me disant Tiens Vantard, c'était ça le sample. Mais voilà, je peux te dire que le morceau est super efficace. Il s'appelle Prince de la Street, tu n'es même pas prêt. Quand tout le monde rappe sur des beats dirty, sur des beats trap, sur des trucs, ma main green revient avec des beats futuristiques de la sorte. Il a dit clap your hands. Clap your hands, negga. Clap your hands, negga. J'arrive au parc comme un prince, sous crème de hache, puis de boule, groyage. Mago, c'est Sarah O'Connor. Terminator. Cor, allez. Cor, lan. Cor, lan. Mon gars, si tu connais la musique, si tu as un vrai passionné, si tu connais les bails de disco, les bails de jazz, mon gars, ça, c'est de la vraie musique. Négueu ! Putain, le petit Bionix, il est chaud. Il est chaud, le Bionix. Bon, mon gars, ce qui va suivre est très important. Et là, je te dis la vérité d'entrée de jeu. Je m'en bats les couilles, je m'en bats les reins, je m'en bats les steaks, je m'en bats les glaouis, je me fais le morceau en entier. Nique sa rhum, mon gars. Là, c'est très important, sois attentif. Le morceau qui va suivre s'intitule X. C'est produit par ma main de bonne collector et je peux t'assurer qu'il n'y a que Dieu qui sait le nombre de fois où j'ai écouté ce morceau. Mon gars, je l'ai écouté tellement de fois. Putain, c'est clair et net. Sois très attentif. C'est mon coup de cœur. Pour moi, c'est le meilleur morceau de fantôme. C'est produit par ma main bonne collector, ma main bouncy. Si tu vois cette vidéo, I love you, ma main. I love you, mon gars. Une de ses prods. Je ne sais pas dans quel mood, dans quel worth ou dans quel struggle était bonne collector quand il a produit ce beat. Mais je peux te dire, putain, il était tellement inspiré. Voilà. Si tu me croises dans la street, dans le métro, sur Facebook, c'est quoi ton morceau préféré de fantôme ? C'est ce morceau-là, mon gars. Putain. Rien que pour ce morceau, ça vaut le coup d'acheter l'album, mon gars. Et je peux te dire que je ne suis pas déçu parce que ce morceau, mon gars. X, produit par bonne collector sur l'album fantôme. Le meilleur morceau, gars. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je suis dans mon fond des rues derrière moi. Je prie le Seigneur pour qu'il m'emmène au sommet. La vie est dure, mais je garde la foi. Ordonne-moi pour les coups que j'ai dû donner. Dans la jeune seule et plus forte, son roi. Donne-moi des airs pour que je puisse voler. Voler, voler. Yeah. Je suis dans mon Tarantino. Pleine de tasses dans la limo. 6 grammes de zesse, 12 grammes de weed. 9 millimètres, venez me kill. Je battrai tous les records, j'enchaînerai tous les deals. Venez, venez me baiser. Sans vous, je suis baiser. Maintenant, je reviens lourd. Nez croire. À la pesée. Flash et billets verts comme un las. Vegas. Tony Brasco, je fais des liasses. Pétasse. J'ai les barbals, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'été sera criminel. Prépare les cercueils. Je suis un peu comme une boule. Cousi, je peux tirer, négro. Ne bouge pas, bouge coup de vie. Je peux tuer, négro. Prépande-moi pour que le ciel puisse me sauver. C'est que les enfants dérudaient. Derrière moi. Prie les seigneurs pour qu'ils m'emmènent au sommet. Il est dur, mais je garde la foi. Pardonne-moi pour les coups que j'ai dû redonner. Par la jeune, c'est les plus forts, sans moi. Le mois des épaules. Un gosse de rue, foutu perdu. Père et mère, anciens détenus, voient toujours revenu. Mes négros sont armés, prêts à te canner. Money, money, j'en faisais. T'étais pas né. Tatoué sur le torse. Tatoué sur le dos. Victoire et souffrance. Gravé sur la peau. Mafieux comme un corse. From Congo. Tu connais ma force. Tu connais ce flow. Pas facile d'atteindre le sommeil. Difficile de trouver le sommeil. Seul désormais. Personne comme des armées. Tu es pour moi, pour que le ciel puisse me sauver. C'est que les enfants des rues derrière moi, derrière moi. Il est Seigneur pour qu'il m'amène au sommet. Mais je garde la foi. Pardonne-moi pour les coups que j'ai dû donner. Par la jeune, c'est les plus forts, sans moi. Le mois des épaules, je puis. Donner. Par que la rue ne prenne plus vos droits. Avant que la rue ne prenne plus vos droits. Donner-moi des épaules pour que je puisse voler. Voler, voler. Oh, Dave, 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 Dave. Il m'a décidé pour que je puisse vous installer. Avant que la rue ne prenne plus vos droits. Non, 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 non. Oh, la main. Est-ce que tu as entendu ce shader, ce masterpiece ? Putain mon gars, et quand je te parle de réalisation, d'aboutissement, tu as entendu comment le morceau s'est terminé ? Est-ce que tu as entendu les vibes ? Bonne collector, I love you my man. Allez, je te remets l'intro vite fait. Parce que mon gars, dès que j'entends les premières notes de ce morceau, je jouis des oreilles. Bonne collector, bonne si, bonne si. God dang. Amen. Quand tu écouteras ce morceau, n'oublie pas que c'est Vantard qui te l'a fait kiffer. Neg. Prochain morceau, Don Corleone, produit par IP. Mon gars, je t'ai dit, c'est un vrai bail sérieux, tu vois. Ce n'est pas parce qu'il est en Inde qu'il a négligé. Ce n'est pas des instrus par les mixtes à 2 euros à Clignancourt. Ce sont des vrais instrus. C'est un vrai album sérieux. Certified Neger. Je les feuilles de Will's got a woman. La bonne breed, la bonne breed. On fait des tunes tout le week-end. On film tout le week-end. On s'allume tout le week-end. On fait des tunes tout le week-end. On film tout le week-end. On s'allume tout le week-end. J'ai toujours une grosse fiasse, une pétasse sur le côté J'ai toujours un gros poule, un pote arse pour me frotter J'ai toujours deux, trois, quatre potes à qui je veux croquer J'ai ma peur du coup, viens tête à tête si t'es ok Et ma blessée, un film à la Scorsese Les broches n'ont plus de piste, mais les rages ont baisse Tu sais, tu te prends le contrôle au volant d'une photo Toujours élégant comme Robert de Niro J'fais le fat, on brûle, moi chérie comme un pyro On ne distrait plus la cam toute la nuit, loin des giros J'ai mon L virage, je suis comme un Pacino Parle belle ou le f***, puis les grandes f*** T'es allergie à nos pires comme d'un caléon Ma zik c'est de la frappe, de la pécho c'est de la bonne La purée qui me fait rêver, y'a plus rien qui m'éteint Celle je peux me juger, mais celle me pardonne Tu m'as dit quoi ? Bon, c'est les aléas du direct Tu connais déjà les bails Et c'est ce qui fait le charme De mes chroniques originales et légendaires Donc désolé pour ce petit désagrément Mais c'est pas grave Poursuivons, donc le prochain morceau S'intitule sortie de la jungle Et c'est encore produit par Bionix Et c'est une différente vibe J'ai grandi dans la haise Enfant du ghetto, j'vise les 15 bars J'crame des billets de 500, 15 bars J'ai monté mon équipe, j'ai monté ma pente Je ne serai jamais là où ils m'attendent Je pense à mes kilos, à mes poussies Mes armes, mon alcool viennent de Russie J'ai rêvé du tronc, j'ai crevé la dame Je partirai d'une balle dans le crâne Insomniac, j'ai cherché ma voix Je sourire quand j'ai à boire Sorti de la jungle, c'est un animal Seul à Dieu, je me confesse Malagie car j'avais la dame Seule la mort tient ses promesses Tu vois, c'est là où je t'ai parlé de réalisation d'albums Tu vois, il y a quelqu'un qui intervient Ou c'est peut-être Green lui-même qui dit Bon là, il faut rajouter des vibes Kate Moss Penis Voilà, il a dit Rien à foutre, rien à prouver Tous les vrais m'ont approuvé Dont vantard, negu Je valide, j'approuve Vrai reconnais, vrai C'est un animal C'est un animal Tu vois, et j'insiste bien là-dessus Les refrains, les hooks C'est très important Parce que tu as des artistes Ils vont te répéter la même phrase Pour le refrain sur 8 mesures Dire Il y en a qui ont beaucoup de mal Avec les refrains Et je peux te dire que Green dans les refrains Dans les hooks Il est très très loin Bon, le prochain morceau Enfin, c'est pas grave J'en ai sauté un Mais Dans cette chronique Comme toutes les chroniques Que Vantard fait Album Mixtape Tu sais très bien Que Vantard Te parle Plus précisément Des morceaux Qui ont retenu son attention Et qui l'affectionnent Particulièrement Donc sur les 18 tracks Si j'en saute Un ou deux C'est pas grave L'album est homogène L'album est complet Il y a des gros hits Des gros hitbangers Streetbangers Street anthem Tout ce que tu veux Donc allons à l'essentiel Le prochain morceau Dont je vais vous parler C'est un morceau Qui s'appelle Quand je tombe C'est produit par Busta Funk Et je peux te dire Que le morceau Est très très lourd Et c'est le style de morceau Dont Green A le secret Très très lourd Quand je tombe Écoute là La puissance La vibe Tu n'es pas prêt Tu n'es pas prêt Des vrais bails De mélancolie Vodka dans le crâne Regarde le soleil Il tombe Avoué par les lights Red Charles Je vis ma tristesse Dans une belle blonde On équilibre sur la vie Je traîne tard Sur le boulevard Regarde triste Petite héroïne La nuit les lights se brillent Sur les trottoirs Petite sirène Arrête de boire Tu tombes amoureuse De tout ce qui s'enfuit Tu n'es plus belle Quand tu rentres tard Les rivières d'alcool Et tout ce qui s'ensuit Je t'école sans adhérer A deux soins Alors son périphane Je veux qu'à l'applose du cœur Et de tout mille rockers Réquerir Un regard vide Un étrange cœur Regarde par la fenêtre Les anges pleurent Quand la nuit mort Quand la nuit m'entraîne Et suivras-tu Si je tourne Quand la nuit m'entraîne Quand la nuit m'entraîne Et suivras-tu Si je tourne Du haut des gratis Non, non, tu n'as pas capté La vibe du refrain Je vais te mettre le refrain Tu n'as pas saisi Cette vibe Si je tourne Quand la nuit m'entraîne Quand la nuit m'entraîne Et suivras-tu Et suivras-tu Si je tourne Tu n'es pas prêt ? Tu n'es pas prêt ? Bon, le prochain morceau Pense un petit peu Au Dear Mama de Tupac Tu vois, c'est vraiment un hommage A sa famille Aux siens et compagnie Et c'est vraiment un morceau intime Donc sois vraiment attentif Il te balance des vrais bailles Il raconte sa street life Si tu veux vraiment savoir un peu plus Sur qui est l'homme Qui est le personnage Qui est Yves A.k.a. Malik A.k.a. Green Money Sois très attentif En écoutant ce morceau C'est le dernier clip en date Il s'appelle Je n'oublie rien Il a été réalisé par ma main Vlad Vladimir Et voilà Très bon morceau Très bonne vibe Très bon instru Et il balance des vrais punchlines Des vrais punchlines de la vie Dans la peau du mauvais rôle Vu comme un étranger Dans les foyers Que m'ont donné la vie Tu vois Est-ce que t'entends derrière les C'est ça mon gars Réalisation d'album Sois attentif au vibe nigger Frère Qu'est-ce que t'es passé ? Qu'est-ce que t'es passé ? Qu'est-ce que t'es passé ? Le rideau Dans la peau T'es passé ? T'as passé ? Éroïne Négliege Je n'ai que huit ans de disputes, je ne sais même plus où j'habite. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai fait. Non, tu n'as pas capté, tu n'as pas capté le refrain de ma main, Green Moe, tu vois, ce style de refrain où il pose ses couilles, il met ses tripes, il fait le refrain, il met toute son âme, il met toute sa soul, il met toute son struggle, tu vois, même quand il fait le refrain, tu as l'impression qu'il pleure. Et écoute, ressens la vibe, feel, feel the pain. Mon nom est King. Ma vie de rêve, je la rêve avec ma blonde, malgré les embûches, malgré les dons. Et répé, ma map, regarde ceux qui me font que du faux armois. Ma map, toute l'année des fonciers à la weed, le coeur brisé, un verre d'ennemis, j'ai jamais trahi personne, pourquoi certains frères m'ont trahi ? Pourquoi cette jalousie ? Oh no, baby ! C'est connerie, mon dieu bestiaire, mon dieu violent animal, incompris mais je ne perds pas d'espoir. C'est connerie, mon dieu bestiaire, mon dieu violent animal, incompris mais je ne perds pas d'espoir. King, mon gars, King. Produit par Hypi. Donc, pour te montrer une fois de plus et pour valider les arguments que je t'ai déjà avancé, Le prochain morceau s'intitule Soulja, c'est produit par l'orfèvre Pour te montrer qu'il a ramené des vibes un petit peu roots, un petit peu reggae L'album te propose différents univers Green est un artiste, Green n'est pas un rappeur, écoute cette vibe Ma maman m'a dit sois fort, gare, réussir n'est pas de stress N'ai confiance en personne, va là où ton coeur te baisse Ma maman m'a dit sois fort, gare, réussir n'est pas de stress N'ai confiance en personne, va là où ton coeur te baisse Les galères m'ont appris la vie, aimer, partager, prendre soin de la famille Je prie Dieu puisse-t-il me donner la foi, je prie Dieu puisse-t-il me montrer la voie Beaucoup d'ennemis, pourquoi me boycottent-ils ? Très peu d'amis, trop de pacotis, quel genre d'arbre fait ce genre de fruit ? J'suis là, j'suis blessé mais pas meurtri J'ai gardé l'sourire malgré les peines, attentif au signe et l'homme m'amène J'ai pas besoin d'un stylo pour rapper, j'ai juste besoin d'un micro pour me rappeler Ma maman m'a dit sois fort, gare Ma maman m'a dit sois fort, gare Réussir n'est pas de stress, n'ai confiance en personne, va là où ton coeur te baisse Ma maman m'a dit sois fort, gare Ma maman m'a dit sois fort, gare N'ai confiance en personne, va là où ton coeur te baisse On récolte ce que l'on sème, pourquoi ? They did it again They did it again Le prochain morceau s'intitule City Phantom Produit par ma maman Bouncy Et tu sais que quand Bouncy, bonne collector, fait des sons avec ma maman Green Moe Ça donne des modes au fucking hit Et lui encore passer un putain de son atroce Et écoute bien comment Green a posé dessus mon gars Je t'ai dit, Green n'est pas un rappeur, Green est un artiste Retiens bien, écoute ce morceau C'est un de mes morceaux préférés de l'album C'est normal, c'est produit par bonne collector Bonne collector, tu as fait le taf City Phantom Ressens la vibe Feel the pain mon gars Imagine toi comment il a posé Dans quel struggle, dans quel mood Il était quand il a posé ce morceau en studio mon gars Trop d'émotion, trop de vibe Bonne collector on the track Elle Vida loca et c'est blé sur inconditionnel Et mon love boy, pour ma maman c'est pour ma gueule Nous on est à l'boy, pour le meilleur et pour le pire Aucun complexe, malgré mes défauts J'aime ce que je vois, dans le miroir j'y suis arrivé gros Même au top, moi en dis-moi pourquoi j'ai toujours ces peines Dans mon coeur, dans mon carme, il m'appelle Money Je porte mon place, pas que sur scène Tous les jours dans ma vie, s'chappe comme dans mes vêtres Oh 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 J'suis défoncé mais bon j'm'enroule un autre Ça m'fait penser que j'en ai plus rien à foutre Loin des blocs, près des côtes Face à l'océan, j'me libère du tout L'argent, l'amitié qui sert vraiment les côtes Dans un monde violent, on s'empêche J'ai le carré de boule, j'check le mic, parle de Lamborghini Des meufs ont jus d'cours sur les plages en bikini Calé dans mon univers, plus rien autour à part la lune frère On a galéré vu la misère, aujourd'hui on peut sourire frère C'est un petit fantôme Donc le prochain morceau s'intitule Mon Monde METO apparaît à deux reprises sur l'album de ma main Green Mo Phantome Et les deux couplets qu'il a lâchés Enfin ses différentes apparitions, il a fait le taf Franchement le morceau est lourd, c'est Mon Monde Futuring METO et BENTLEY La prod est par Alune M.Bai Et franchement le morceau est lourd et le morceau est efficace Et METO a lâché des vrais couplets Et BENTLEY aussi a fait le taf WELCOME TO MY WORLD NEGGER C'est fait raquette, chaussette To change Est-ce que t'as entendu le flow, les flows des Mon gars, ils ont fait le taf, écoute les flows de Tous les domaines Y'a pas d'bonheur sans problème J'ai le corps tatoué comme VR Dans les rues, j'opère Vise la lune avec un lance-pierce F*** le game, nous revuces de berce C'est un pour la monnaie, deux, deux, pour les vrais Et c'est bien mis dans mon monde 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 Oh 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 Et c'est bien mis dans mon monde 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 Check moi sur BVM On flosse balade sur le BVM Médos RRM Tug life dans l'arène La street ma ma reine Gris du mot nous parlez La reine Réelle Diplomatique Fous du monde À la monnaie Comment, comment F*** C'est affolant, affolant Toi MC préféré, fais l'insolent C'est ta spi portée M2D, open play, c'est mathématique Musique D'accord Tous les domaines, tu vois, tu vois un peu le flow de Tiggadedeu, nègueu ! Le prochain morceau s'intitule Tony Montana, à la prod, c'est FBI et je peux te dire que le morceau est lourd. Attention à la case quand on arrive sur vous, ouais c'est soit tu frappes boy, soit tu prends les coups. Ouais je viens de trappe, ouais je m'en bats les coups, je vends de la frappe, collectionne les bruits, putain d'ananas. Dans mon Malibu, pour rendez-vous, attention aux tasses, que t'appelles pour, on leur a fait du sale, avec tous mes loups, sur les écoutes FBI, grosse bide internationale, c'est Rolls Royce, ouais qui fait les balles, Green Mokin 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 Mok ou quoi ? Oui, girl, oui, je fais des hits, oui, j'aime quand tu me ligues, non, ce soir, on m'appelle pas Malik, chef de la clique, fantomatique, j'appelle, oui, ce que t'appelles quoi, complexe, j'aime ces filles qui n'ont qu'un complexe, beaucoup de défis avant de quitter Bon, le dernier morceau s'appelle Green Moly, produit par Jay Pitts, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est le style de morceau dont m'amène Green à Le Secret, le style de morceau qu'il a fait, par exemple, dans MP3, volume 4, je te déconnecte, non, tu me déconnecte, entre nous, na, 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 neverlife, tu vois, ce style de single incontestable dont m'amène Green Money à Le Secret, donc le morceau s'appelle Green Moly, c'est produit par Jay Pitts, c'est un morceau efficace comme Green Mo, c'est Green Mo, Green Moly you're so falled fly Fat, Hit me, you're a Jip? yak Tous les deux comme Bunny and Clive Green Moly, je suis le chérif avec toi des étoiles Green Moly G�� du Saint-Trip qui – mes franceau Journey Par à jamais, on écrira notre histoire Et si je me rends premier, au coeur revient à moi En mémoire loin de tout ce stress Loin des larmes, loin de tout ces traites Fais juste être heureux et pas un nid Quitter cette zone condamnée Iverité, printemps, automne Le vent beau, parler ta vie de chasse Ouais, j'te kiffe mollée Toi seule comprends Green Money Comme Bonnie and Clyde Green Money, je suis le shérif, toi les étoiles Green Money, on se sépara jamais On écrira notre histoire Et si je me rends premier, au coeur revient à voir Elle me rend cool, elle me rend fou Elle me parle d'amour, de sexe et de tout Je me sens jamais seul avec Molly J'ai pas l'attente de funny money Bon Cette chronique fut longue et légendaire Procédons à cette procédure procédurière Qui est la conclusion Donc, l'album fantôme tient toutes ses promesses Il a mis du temps à voir le jour L'attente fut longue Mais l'attente est justifiée Il est arrivé avec un vrai produit sérieux Carré, 18 tracks Qui te propose différents univers Différentes vibes Différentes instru Voilà, ma main Green Money a fait le taf Donc l'album Si Ventard l'a acheté Tu peux l'acheter les yeux fermés Ventard n'achète que des vrais buys Sérieux, tu vois ce que je veux dire Et tu as bien vu l'évolution du bonhomme Tu vois, ça veut dire que c'est vraiment Dans la continuité de son parcours De sa discographie L'évolution entre Greenologie et Fantôme Tu vois, il a vraiment franchi un level Et supérieur, tu vois ce que je veux dire Après, éventuellement la seule chose Le seul point négatif Que je pourrais reprocher à Fantôme J'aurais voulu un peu plus de morceaux Arcore, un peu plus Tu vois, comme dans MP3 volume 4 Je rentre dans la banque Des morceaux comme Hydroponique Ou des morceaux comme Représent Avec Poison Je suis Si tu connais MP3 volume 4 Tu connais ce motherfucking son Hydroponique, Gunplay, Ghetto Bienvenue dans la jungle Tous les gros sons Qu'il avait mis dans MP3 volume 4 Et avec du recul Je me suis dit quand même que Enfin, c'est une erreur Que énormément de personnes font Je me suis dit que Quand Green Quand Green a enregistré Fantôme Il était peut-être dans une vibe Dans une vibe d'ouverture Dans une vibe de joie Dans une vibe de happiness Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il était signé chez Universal Il avait des budgets pour aller faire des clips À Los Angeles et compagnie Donc, c'est un album optimiste C'est un album joyeux Happy, tu vois Et voilà Et quand il a fait MP3 volume 4 Il était peut-être dans un struggle Dans une worse Ou dans un mood agressif Donc, voilà À la rigueur Voilà Je ne lui en tiendrai pas Rigueur Voilà Cet album Bon C'est vraiment un petit détail Personnel J'aurais vraiment voulu que Mais bon Ça peut se comprendre Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que peut-être que Quand il a écrit Cet album Fantôme Il était dans une worse Voilà Happiness Il était en mode festif Il était en mode joyeux Il voulait chanter la celebration Il voulait chanter Il voulait chanter la vie Les bitches Nanani Donc, voilà On ne peut pas lui reprocher Tu vois Il ne peut pas rester dans une worse Que hardcore Ghetto Ghetto Hardcore Au moins Tu ne peux pas reprocher au bonhomme De ne pas avoir pris des risques De revenir sur des beats Un peu disco Des beats un peu reggae Des sons électroniques Tu vois Différentes vibes Différentes univers Et je pense que c'est une évolution naturelle Voilà Il a franchi un level Il a gagné en bouteille Il a gagné en maturité Donc, voilà Si j'avais juste un point négatif Ce serait ça Et comme je t'ai dit Je peux comprendre Que voilà Il était peut-être dans une autre worse Que je rentre dans la bank Et je braque le rap français Donc, c'était Tonga Vantar J'espère que tu as pris plaisir A regarder cette chronique légendaire L'air longue Mais nécessaire On a attendu Tu as vu l'album Il a été reporté Ça fait presque deux piges et demi Qu'on attend l'album Donc, je me devais De rendre hommage À cet album fantôme Qui est disponible dans les bacs Depuis lundi Sur iTunes Et partout Dans les points de vente Fnac Et compagnie Donc, c'était Tonga Vantar Prenez soin de vous C'est un bon album Vous pouvez l'acheter Les yeux fermés Il plaira au Zulu Il plaira au Lascar Il plaira au Bobo Il plaira au Meuf Donc, voilà Moi, je l'ai acheté Et je ne regrette pas Cet achat C'était Tonga Vantar Peace and Love Continuez à haïr Ou continuez à soutenir C'est comme vous voulez Peace and Love Vantar Ride avec la Rolls Royce Family For Life